... Bonsoir à tous, nous allons pouvoir donc commencer cette conférence. Alors Yvon et Olivier, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Rennes. Pour la première fois, vous tenez donc une conférence. Alors vous êtes connue depuis longtemps, je dirais, dans le milieu breton, notamment pour votre action au sein de l'Institut culturel, dans la section droit, qui oeuvre depuis déjà un certain temps pour la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de la Bretagne. Alors c'est toutefois avec l'apparition de votre ouvrage au mois de juin dernier, donc la désunion française, et c'est sur l'altérité au sein de la République, que vous êtes véritablement devenu un homme public, si je peux me permettre cette expression. Cet ouvrage a connu un retentissement certain, donc en Bretagne, évidemment, mais aussi bien au-delà, puisqu'au niveau international, c'est aussi un ouvrage dont on parle. En tout cas, donc, depuis l'apparition de cet ouvrage, vous avez fait une série importante de conférences dans toute la Bretagne. Donc, si vous suivez l'actualité, j'ai vu l'Orient, Poufragan, etc. Donc, Quimper, Brest, voilà, donc, Grède, c'est une étape que vous n'aviez pas connue pour le moment. Voilà, c'est le moment, donc, de réparer, si j'ose dire, cet oubli. Alors, l'ouvrage que vous avez écrit est véritablement au cœur de l'actualité. Il rejoint les questions actuelles, donc, sur le modèle français et ses difficultés à se réformer. Quand on prend, donc, l'exemple actuel du projet de décentralisation, dont le cœur serait, finalement, donc, la métropolisation et, donc, l'effacement des territoires et des identités au profit d'un cadre qui apparaît totalement artificiel, donc, on voit cette difficulté. Par ailleurs, donc, l'actualité, c'est aussi l'affirmation des identités nationales, des peuples sans État. Alors, comme le montrent les différents scrutins qui sont déroulés depuis plusieurs années, donc, aussi bien aux Pays-Basques, en Catalogne, en Flandre, en Écosse, et l'annonce, donc, des référendums à venir l'année prochaine, peut-être, donc, en Catalogne et en Écosse. Donc, là, on est véritablement dans des problématiques actuelles. Alors, votre ouvrage, donc, est bien au cœur d'un débat européen essentiel qui pose même la question de la nature de l'Europe à venir. Alors, le Parti breton que je représente ici a, donc, souhaité vous inviter pour permettre aux habitants de Rennes, donc, de connaître votre point de vue et de débattre, donc, sur ces multiples sujets. Alors, pour cela, donc, il a posé, je dirais, de façon un peu provocante, donc, la question encore tabou, il y a plus d'années, sur l'indépendance de la Bretagne, bon, en se situant, bien entendu, dans l'actualité aussi, dans la perspective d'un sondage récent. Mais surtout, donc, il se pose la question de savoir si la Bretagne a un autre choix face à une France dont le modèle d'exclusion, donc intégration, semble décidément impossible à réformer. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici, à Rennes. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de venir jusqu'à présent. Alors, la question que vous avez posée, demain, la Bretagne sera-t-elle indépendante ? C'est une question tout à fait fondamentale. Cette question-là est un peu une question taboue, comme vous le disiez. Moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas si demain, un jour, la Bretagne sera indépendante ou pas. Tout est possible. On a vu des nations renaître, on a vu des nations disparaître, à jamais aussi. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, et c'est le sens de mon propos, c'est que la Bretagne n'a pas d'avenir dans le cas...